Tous en blanc, le temps d'une journée autour d'une ambiance conviviale. C'est tout le sens du concept. Brunch en blanc, qui a pris corps depuis trois ans et qui continue de réjouir plus d'un. Après la première et la deuxième édition, la promotrice Kadidjat Titu a de nouveau semé la joie dans les cœurs. Alors dimanche, lors de la troisième édition, le brunch en blanc 2019 a bel et bien eu lieu. Alors le brunch en blanc, l'idée est venue à l'origine parce que nous n'avons pas assez d'événements familiaux. C'est-à-dire qu'il fallait un événement pour permettre que ce soit aux parents, que ce soit aux collègues de pouvoir se retrouver dans un cadre vraiment idéal, détendu et essayer de partager le bon moment convivieux. Pour y arriver, tout a été pensé. Avec soin, passé cas, consultine, la structure qu'elle dirige. Le blanc, par exemple, n'a pas été choisi au hasard. Alors le blanc, parce que c'est une couleur universelle. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus classe et ça permet vraiment de passer de bons moments ensemble. Et ça plaît à bien de personnes. Moi j'aime bien le concept et en plus, bon, on rayonne bien en blanc. Je crois que ça exprime une certaine candeur, une certaine harmonie avec le créateur. Buffet à volonté, ambiance, photoshoot, instant magie avec Thibault le magicien, jeudi vert. Bref, tout a été prévu pour une journée magique. Mon frère, c'est marami. Sous-titrage ST' 501 Il faut dire que c'est une très belle initiative parce que les événements comme ça il n'y en a pas beaucoup à côté de nous et en matière de distraction, en matière de tout ce que ça offre également et on espère que cette initiative là va encore durer de plus longues années. La Palme c'est un très très bel événement qui permet aux gens de se retrouver, de partager les petits moments qu'ils ont eu durant la semaine, durant le mois, durant l'année et tout. Pour moi franchement c'est une très très belle initiative à accompagner. Buffet à volonté, distraction et ça va, top, on ne se plaît pas, tranquille, c'est bien. C'était la première fois pour moi, très bon souvenir, très bon moment, franchement big up aux organisateurs, c'est un travail de fou, les gens ont l'air de s'amuser je crois, on profite bien, donc merci encore. Ça permet de sortir du cadre habituel du travail et d'aller se défouler et de voir du nouveau. Et ce que je remarque d'ailleurs c'est que nous allons toujours de mieux en mieux. C'est le magistrat qui m'a trop marquée parce que sa présentation c'était bien, c'est bien. Qu'à bord, le sponsor officiel de l'événement ne dira pas mieux. Alors je suis tout à fait satisfaite d'avoir accompagné l'événement parce que à chaque édition il y a quelque chose de nouveau. Les enfants en ont également eu pour leur compte à l'occasion de ce troisième round du brunch en blanc. Ils ne se sont pas du tout ennuyés. C'est le moment d'aller faire votre vidéo 360. Fort de cette réussite, Kalidja Titu entend maintenir le cap pour la prochaine édition qui connaîtra plus d'innovation. Bien sûr on vous prévoit forcément beaucoup d'innovation et nous allons justement tenir compte des recommandations de nos invités pour pouvoir améliorer l'édition prochaine. Je voudrais remercier bien sûr les partenaires, sans oublier surtout le sponsor officiel Quabon et tous les partenaires qui nous accompagnent parce que justement ils ont cru en nous, ils ont cru à cet événement. En tout cas, Kalidja Titu et toute son équipe peuvent déjà compter sur Quabon pour le prochain rendez-vous. Quabon sera toujours là pour la quatrième édition et je pense qu'on va encore redoubler d'intelligence pour découvrir de nouvelles choses. Paris réussit pour les organisateurs qui durant 24 heures ont tenu en haleine les participants au brunch en blanc loin de la pétarade quotidienne. Rendez-vous est pris en 2020 pour la quatrième édition. Merci.